Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien car aujourd'hui, eh bien nous allons parler d'une console qui m'est vraiment extrêmement chère, vraiment dans mon cœur de gamer, il s'agit de la Nintendo 64, Nintendo 64, avec, eh bien, quelques jeux de ma collection personnelle, le Majora Masque doré avec la cartouche lenticulaire, regardez, avec le petit effet en relief 3D, Ocarina of Time, bon, très clairement, l'un des meilleurs jeux de tous les temps, un jeu que j'aime vraiment beaucoup, Diddy Kong Racing, j'ai adoré ce jeu, Waverace 64 et les autres comme Mario 64 qu'on découvre ici, qui est à mon sens l'un des tout meilleurs jeux de tous les temps, c'est à la campagne, car en tant que parisien nous n'avons pas beaucoup d'espace, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler de la Nintendo 64 et vous l'avez vu dans le titre, Classique Mini ? Eh bien tout simplement car après le carton de la NES Classique Mini, qui était sortie le 12 novembre 2016 et qui s'est quand même vendue à la bagatelle de 2,3 millions d'exemplaires à travers le monde, et encore, il n'en a pas sorti assez, donc il va y avoir une réédition, une ressortie cet été 2018 en Europe et les ventes vont évidemment, c'est clair, repartir. La Super NES Mini, elle, c'est un vrai phénomène, un rat de marée, 4 millions d'exemplaires, elle est sortie le 29 septembre 2017, alors on sent bien que Nintendo pourrait se chauffer ce IP pour sortir la Nintendo 64 Mini, avec des jeux comme Waverace, Zelda Ocarina of Time, Mario 64, des jeux vraiment cultes, et puis parmi vous, un viewer nommé Kevin m'a envoyé un mail dans lequel, eh bien il y a peut-être une piste intéressante pour le premier, peut-être potentiel, listing de jeux qui pourraient accompagner cette hypothétique, vraiment console, puisque pour l'instant, rien n'est officiel, alors vous savez quoi, je vais vous en parler et on va partager ensemble notre passion pour cette console rétro, qui était vraiment tout simplement mythique. Le 23 juin 1996, au Japon, naissait donc la Nintendo 64, et franchement, même si c'est pas la machine de Nintendo qui a le plus cartonné, elle n'a vendu que 33 millions d'exemplaires, soit beaucoup plus que la Wii U quand même, mais moins que la NES, moins que la Super Nintendo, moins que la PlayStation, sa concurrente de l'époque, eh bien elle a, à mon sens, donné à nous les joueurs, eh bien un trio merveilleux. Mario 64, Zelda Ocarina of Time et GoldenEye 007, à mon sens, font partie des tout meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Alors, si je vous en parle aujourd'hui donc, nous allons partir sur un site, et ce site, eh bien, c'est le site officiel de Nintendo France. Et là, dans la zone assistance que vous voyez là, l'ami Kevin m'a dit, regarde bien quand même, c'est étrange, il y a toutes les consoles comme ça, et puis si tu vas tout au bout, tu trouves la Nintendo 64, la voici, et en cliquant dessus, on peut découvrir des documents. Alors, sur les autres, ça existe aussi, mais qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre des modes d'emploi de 19 jeux Nintendo 64, 1080 Snowboarding, Bomberman, Donkey Kong 64, F-Zero X, qui était exceptionnel, Mario Party, etc., etc., jusqu'à Yoshi Stories. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent même pas que fut un temps, il y avait des vraies, des vraies notices, regardez, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit, etc., et puis on voit que les notices étaient en couleur, avec des cartes. Maintenant, c'est dans les éditions collector uniquement, à l'époque, c'était de base, amis constructeurs-éditeurs, remettez-vous-y, c'est la classe. Regardez, c'était super. Bref, tout ça, c'est les notices scannées avec cette manette tellement mythique, ce trident de l'amour du jeu vidéo. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais alors, attends, en quoi ça, ça met sur la piste de la Nintendo 64 Mini ? En plus, si vous regardez le listing des jeux, la plupart sont des jeux qu'on retrouve sur la Virtual Console. Ouais, la plupart, mais pas tous. Si on compare le listing de la Virtual Console avec ce listing des 19 jeux, bah, il en manque certains, et il y en a d'autres qui y sont en plus. Du coup, c'est pas le vrai listing, et c'est un peu bizarre, quand même. Par exemple, il y a des oublis notables, il n'y a pas Super Smash Bros, il y a des ajouts aussi. Bref, cette espèce d'un peu entre-deux est assez étrange d'avoir laissé ça comme ça, en sachant qu'en plus, sur les autres, quand on le retrouve, quand ils mettent des notices, ça peut être, par exemple, pour la Mini de la Super Nintendo ou de la NES. Et effectivement, quand on va voir du côté de la Gamecube, qui, elle aussi, est présente dans cette zone assistance, et bah, il y a plein de choses, il y a aussi des documents, mais il n'y a pas de notice de jeu. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est une preuve supplémentaire, c'est la Virtual Console, mais une fois de plus, c'est pas totalement les jeux qui sont proposés ou pas dans la Virtual Console, et je vous dis, c'est ce pas totalement qui met quand même un peu la puce à l'oreille. Alors, la Nintendo 64 Mini, si je vous en parle, avec cette vidéo réalisée par l'ami Captain Ichiro, qui l'avait fantasmé, imaginé comment Nintendo pourrait communiquer pour l'annonce de cette console tant attendue par les fans, c'est objectivement une très grosse probabilité. Là, je suis pas en train de vous dire c'est le cas, je suis pas en train de vous dire c'est sûr, c'est un leak sur le site de Nintendo, non. Mais ça permet aussi, un, de se hyper un peu, deux, de réfléchir, trois, de partager entre nous, et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, je vous avais proposé dans ma zone communauté un sondage, et vous m'avez dit quels étaient les jeux que vous préférez de la Nintendo 64, on regardera ensemble dans quelques instants. Mais c'est vrai que cette machine, pour Nintendo, elle est dans la continuité de ce qu'ils font maintenant depuis deux ans sur les éditions Mini. On sait que la base technologique de la NES a été partagée avec celle de la Super NES, et qu'elle est calibrée, elle est capable, technologiquement parlant, d'accueillir des jeux de Nintendo 64. Après, évidemment, les jeux de Nintendo 64 sont un peu plus volumineux que ceux que n'étaient ceux de la NES, les Rikiki en taille sur un disque dur. Un petit peu plus gros étaient ceux de la Super Nintendo, mais enfin pas bien plus. Du coup, peut-être qu'il y aura moins de jeux encore dans cette sélection de Nintendo 64. Et une fois de plus, si on regarde un peu les titres qui sont proposés, en tout cas proposés, ceux qu'on peut découvrir dans la page sur le site officiel de Nintendo France, on voit en plus que c'est vraiment une sélection très diversifiée, avec des jeux de sport, comme 1080, avec des jeux d'aventure. Il y a les deux Zelda, O'Recarina of Time, Majora Mask, il y a évidemment Mario 64. Bon, il y a les plus grands jeux Nintendo, mais il n'y a pas tous les jeux Nintendo. Une fois de plus, je vous dis, on s'étonnera par exemple de l'absence de Super Smash Bros, qui va bénéficier en plus d'une aura toute particulière dans les semaines et mois à venir, avec la hype qui va entourer la sortie de la version Switch. Bref, si une Nintendo 64 mini sortait, puisqu'on en est là un peu sur la prospective, eh bien, il y aurait quand même un petit souci. Et ce souci, eh bien, je vais vous le montrer, il porte un nom, et ce souci, le voici. Rare. Rare, les jeux Rare, car vous le savez, ils ont été à la base, avec ce GoldenEye, par exemple, avec Banjo et Kazooie, avec Conker Bad Fur Day, avec Perfect Dark, avec Didi Kong Racing. Tu es où, mon ami Didi ? Tu es là. J'ai adoré. Moi, Didi Kong Racing, j'ai préféré ça à Mario Kart. Et d'ailleurs, même, je trouve que ça préfigure ce qu'allait devenir Mario Kart plus tard, puisque dans Didi Kong Racing, je vais vous le montrer quand même en image, parce que vraiment, ce jeu est vraiment incroyable, et bien, on avait plusieurs modes de transport, pas qu'un karting. Il y avait comme ça, les petits avions, il y avait les overboards, et on sait que Nintendo, finalement, s'en est un peu inspiré, d'une certaine manière, par la suite, pour étoffer les choses sur Mario Kart. Bref, le problème, c'est que Rare n'appartient plus à Nintendo, ne travaille plus directement avec Nintendo, mais puisqu'ils ont été rachetés par Microsoft, et que du coup, et bien, si on voulait avoir certains de ces titres, comme GoldenEye, par exemple, et bien, il faudrait probablement que Nintendo et Microsoft réussissent à s'entendre, sans parler des ayants droit, parce que là, avec un film comme GoldenEye, il y a peut-être des choses qui ont évolué, qui ont changé depuis, donc, est-ce qu'il sera dans ce listing ? Ben, ce n'est pas gagné non plus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on voit le listing que je vous ai dit, potentiel, sur le site de Nintendo France, il n'y a pas d'éditeur tiers, ou extraordinairement peu, et c'est sûr que, et sur la NES Mini, et la Super Nintendo Mini, on a retrouvé des jeux Capcom, des jeux Konami, et on s'attend, quand même, à la même chose, sur la Nintendo 64 Mini, si elle sort, bien sûr. Donc, et bien, à suivre. Mais il y a quand même un autre indice, encore, ce qui commence à faire converger pas mal les choses, qui indique l'arrivée potentielle de cette machine, et bien, c'est que Nintendo a déposé, il y a quelque temps, le logo stylisé de la manette, la fameuse manette de la Nintendo 64, vous savez, ce trident, avec un pack fictif, réalisé par Captain Ishiro, de quoi pourrait ressembler cette classique Mini, avec deux manettes, peut-être ? Vous savez, il y a des jeux qui se jouent à quatre, aussi. Et bien, ils l'ont déposé à l'Office Européen de la propriété intellectuelle, et évidemment, une fois de plus, même si ça peut être utilisé pour la Virtual Console. Comme ils ont fait de la même manière, ils ont procédé de la même manière pour la NES et la Super NES Mini, quand même, à un moment, je veux dire, peut-être pas de fumée sans feu, hein ? Ça paraîtrait, somme toute, logique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la NES a été annoncée le 14 juillet, et la Super NES Mini, le 26 juin, en gros, à chaque fois, dans la période de l'été, un peu après le 3, et que, du coup, si Nintendo suit cette logique, même s'ils peuvent en changer, hein, s'ils la suivent, eh bien, il faudra attendre encore 2-3 mois avant d'être fixé pour une sortie à la fin d'année. Et vous voyez à quel point le business des consoles rétro impulsés, hein, vraiment, par Nintendo est en train de, vraiment, d'exploser, c'est que même Sega, le big boss de Sega Japan, a évoqué le fait que Sega pourrait revenir dans les consoles, dans le hardware, via, par le truchement de ces machines un peu rétro, et qui sait, peut-être, un jour, rêvons plus grand, comme disent certains, la Dreamcast 2, ça serait chouette, ça serait quand même assez, assez cool. En attendant, eh bien, moi, je vais vous donner mon top 5, allez, de mes jeux préférés sur la Nintendo 64, ceux qui, vraiment, si d'avenir, une telle machine sortait, il faudrait absolument, à mes yeux, qu'ils y soient, eh bien, clairement, F-Zero GX, pourquoi je dis GX ? F-Zero X, GX, c'est après, c'est plus tard, en ferait partie, très, très clairement. Je mettrais, évidemment, les Zelda, je mettrais, évidemment, Mario 64, j'y ajouterais une pincée de ISS, International Superstar Soccer 64, qui, pour la petite anecdote, quand j'y jouais, quand j'étais petit, avec mon cousin, franchement, avec mes yeux d'enfant, je regardais ça et je disais, non mais, tu sais, franchement, je crois que ça y est, on est arrivé au summum de ce que les consoles, les jeux vidéo, pourra produire comme graphisme, là, c'est quasiment photoréaliste, c'est sûr, c'est bon, il n'y aura pas mieux. C'est beau, d'avoir des yeux d'enfant, franchement, mais je ne me lasse pas, c'est aussi ça, qui fait notre passion du jeu vidéo, c'est de voir cette constante évolution, quand on voit ces images, regardez, Zelda, elle est quand même très polygonale, c'est pas très, très beau, mais à l'époque, rappelez-vous, la baffe qu'on a prise sur Ocarina of Time, cette révolution dans l'approche du jeu de rôle en 3D, cette maîtrise des trois dimensions, Mario 64, c'est pareil, pour moi, il a révolutionné, ce n'est plus simplement un jeu de plateforme, c'est un jeu d'aventure avec ce château, on rentre à travers les fenêtres, dans les vitraux, il n'y a pas chasse secret, etc. La Nintendo 64, commercialement, n'a pas connu la destinée de ses aînés, mais alors, en revanche, je vous dis, elle aura accueilli, et je crois que dans les commentaires, vous serez d'accord avec moi, en tout cas, je le pense, des titres absolument phénoménaux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, d'une empreinte indélébile, ce qui fait que je peux être capable de vous en parler avec toujours autant de passion, plus de 20 ans après, quand même, ce n'est pas rien. Alors, je vous avais posé la question de savoir, vous, quels sont vos jeux essentiels de la Nintendo 64, alors ça se passe dans la zone communauté de ma chaîne YouTube, une fois de plus, si vous êtes abonné, pour les abonner, il suffit de cliquer, comme ça, vous pouvez participer, je vous mets régulièrement des sondages, je vous pose des questions, etc., qui peuvent influer, comme ça, ou se retrouver à l'intérieur des vidéos. Alors, malheureusement, dans les sondages, je ne peux pas mettre énormément de choix, c'est comme ça, c'est la plateforme YouTube qui limite à 5 choix, mais je vous ai mis les titres porté-temps d'art, et pour l'instant, à 46%, c'est Zelda Ocarina of Time, à 29%, c'est Super Mario 64, à 15% GoldenEye, c'est vraiment le trio, je crois, et puis suivi ensuite à 2% de F-Zero X, et de 7%, un autre jeu, et donc justement, vous avez été plus de 3 000 à voter en combien ? En 2 heures, je crois, et vous avez mis 177 commentaires, merci les amis, c'est assez énorme, et voilà ce que vous répondez, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, comme Bonaf, par exemple, qui cite dans les jeux qui ne pouvaient pas être dans cette liste parce qu'il fallait en retenir que 5, Conquer Bad Fur Day est revenu souvent à plusieurs types, Polyrythmic Diet qui dit Jet Force Gemini, effectivement, il est là, Jet Force Gemini qui était vraiment pas mal, Fabien qui parle de Donkey Kong 64, GoldenEye qui avait révolutionné le FPS sur console, tellement d'accord avec toi, Thomas, Thibaut, c'est pour lui, c'est Majora Masque, bref, vous êtes super nombreux, Ramad David, Mario 64, effectivement, qui était très bon, même si vraiment, je maintiens, je cherche ma cartouche, ce Diddy Kong Racing est sous-coté, il était vraiment exceptionnel, avec une ambiance un peu, je trouve, parc d'attraction comme ça, où on passait entre les pistes, entre les courses, pareil, dans un espèce de monde, n'oublions pas aussi le Star Wars Rogue Squadron qui était très bon, Turok, qui quand même, au moment où il est sorti, était assez dingue, bref, bon, cette console, elle vend du rêve, et imaginez, si demain, Nintendo l'officialisait, dans la petite main, une petite console, ce qui est amusant, c'est de se dire que peut-être, la Nintendo 64 Classique Mini pourrait être plus petite que la manette en elle-même, le fameux trident, comme je l'appelle, qui était quand même vraiment balèze, et que là, on ne peut pas trop trop réduire, d'ailleurs, vous l'avez vu, les manettes Nintendo, NES et Super Nintendo, elles, avaient la taille de l'époque, parce que c'est une question d'ergonomie, là où la console, elle, peut réduire en taille, puisqu'il suffit juste du processeur, un peu de mémoire, etc., et on verra. D'ailleurs, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais la mémoire va être essentielle pour savoir combien de jeux pourraient tenir dans cette réédition hypothétique de la Nintendo 64 Mini, Captain Nishiro mise sur 12 jeux dans le listing que je vous ai évoqué comme ça, qui est quand même assez bizarre, vous me direz ce que vous en penserez, eh bien, eux, il y a 19 jeux, mais comme il n'y a pas de tiers, je pense que ça ne peut pas être une vraie liste, en tout cas définitive, quoi qu'il en soit. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette envie qui est la mienne de retrouver la Nintendo 64 20 ans, deux décennies après sa sortie. Ça ferait plus de 20 ans après sa sortie, ça ferait rêver. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque maintenant, c'est à vous de jouer donnez-moi vraiment votre top 5 ou votre top 10 des jeux que vous avez préféré sur la Nintendo 64. Est-ce que vous y avez joué à l'époque ? Est-ce que vous rêvez d'y jouer ? Peut-être si Nintendo relançait sa machine. Bref, c'est à vous de jouer, ainsi que le pape incroyable et magique, le pouce, l'abonnement et le partage. Merci d'être de plus en plus nombreux à partager les vidéos de la chaîne qui vous plaisent sur vos réseaux sociaux. c'est comme ça, grâce à ce bouche-à-oreille, que la chaîne peut grandir avec vous. Allez, à très bientôt les amis, vive notre passion du jeu vidéo et Nintendo 64, s'il te plaît, reviens. Et merci vraiment à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux vraiment à suivre et je le sais, à en parler, parler de la chaîne à vos amis, de la faire découvrir, ça aide énormément. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Des tests, des interviews, des reportages, des points de vue et à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.